Moi, dans les années 60, 70 et ultérieurement, je suis venu d'abord avec des amis pour simplement bénéficier d'un site extraordinaire. Puis après, j'ai eu l'idée de venir avec des étudiants en photographie qui avaient affaire à moi comme prof. Une bonne photographie nécessite toujours au moins un bon point de vue. Et ici, des points de vue, il y en a des centaines. Tout est là. A witness of the region's progress towards an industrial society, a historical site on a majestic river. Here, these stone walls remember the great adventure that was the pulp industry and highlights the formidable character of its industrial cathedrals. Welcome to La Pulperie de Chicoutimi Regional Museum. Ce qui est fascinant quand on arrive à La Pulperie, c'est d'avoir accès à toute cette histoire-là de l'industrialisation de la région. C'est un joyau qu'on a ici, historique. Sans La Pulperie, en fait, on a toute une part de l'histoire du Saguenay qui serait même pas existante. In 1896, the founders of the Compagnie de Pulpe de Chicoutimi laid the cornerstone of what would become of a readable empire. The company's rise is meteoric. The Compagnie de Pulpe de Chicoutimi builds an empire inside a kingdom. For almost 30 years, the region profits greatly from its success. Ça a été un endroit pivot, en fait, à une certaine époque. Et on ne laissait pas cette histoire-là. Nos enfants ne laissaient pas, mais même nous, on ne laissait pas. C'est quand on arrive ici, on ressent l'âme, en fait, de toute cette époque-là, de tout ce travail-là, le dur labeur de tous nos ancêtres qui ont bûché et qui ont voulu développer cette région-là. Quand on arrive ici, on a presque l'impression de sentir les tracts de chemin de fer, on a l'impression de sentir cette usine-là. On le sait que c'était le centre névralgique de Chicoutimi et que tout se passait ici. Ce que j'aime le plus dans le site de La Pulperie, c'est le poste de traite, parce que tu arrives là, tu es direct dans un beau sentier avec plein de belles installations. En plus, tu as même une fonctionnalité sur ton téléphone qui te permet d'inscrire les numéros qui sont affichés. Ça te permet d'avoir des informations sur où est-ce que tu es et même de voir comment c'était avant. Ce n'est pas nécessairement des choses que tu apprends en classe non plus. Tu es direct sur le site, tu es comme ancré dedans. Ça te donne encore plus envie d'apprendre. Et moi, j'aime beaucoup mieux apprendre sur le site même. Les activités de la Pulperie ont principalement lieu dans trois bâtiments, communément appelés à leurs derniers années de construction, les 1903, les 1912 et les 1921. C'est l'autre qui porte le museum et la collection régionale. Le seul museum dans la région qui suit les standards de Québec, la Pulperie de Chicoutimi régionale possède une collection magnifique ethnologique et artistique de plus de 26 000 pieces. Les zones de conservation sont réservées pour la réception, acclimatisation et la préparation des artefacts et des artefacts qui montrent les montants de l'exhibition. Les climates de l'exhibition et de l'exhibition sont contrôlés par le computer, permettant de la préservation préventive de la collection. Moi, à toutes les fois que je reviens ici, c'est la même chose, mais c'est différent. J'ai toujours trouvé quelque chose d'intéressant. Je ne m'ennuie pas. Il suffit de découvrir ce qui est intéressant. Il y a tellement de lieux à expérimenter au niveau visuel ici. Ça ne peut pas être un lieu inintéressant. Ça ne deviendra jamais inintéressant ici. On ne finit pas et c'est en pleine ville de Chicoutimi. Le site d'ici, je pense qu'il a dormi longtemps. Mais il y a un réaménagement absolument incroyable. Juste l'espace Villeneuve, c'est impensable ça. Et pourtant, ça existe. Moi, j'aime beaucoup la peinture. J'aime beaucoup voir des expositions et tout ça. Ici, c'est une maison. C'est une maison qu'ils ont déplacé pour mettre à l'intérieur d'un musée. C'est fabuleux. Je n'ai jamais vu ça. Je ne le verrai probablement jamais nulle part. C'est vraiment pour ça que ça me fascine. Arthur Villeneuve a une œuvre prodigieuse et il habitait cette œuvre-là. C'est fascinant. L'exhibit Arthur Villeneuve, far from naive, retraces the painter's career and highlights several key events in his life. With no artistic training, Arthur Villeneuve managed to carve out an important place for himself in Quebec's artistic landscape thanks to raw talent, a personal style and an impressive imagination. The painter's house is, of course, the exhibit's masterpiece, but many elements have been added. J'essaie de venir le plus souvent possible parce qu'à chaque fois que je viens ici, je découvre quelque chose de nouveau, que ce soit une exposition temporaire, aller faire une randonnée pédestre. Il y a le marché du Buc à l'automne, des spectacles d'humour. Mais ce que j'essaie de ne pas manquer, c'est les pièces de théâtre. J'adore le théâtre. La première fois que je suis venu sur le site de la pulperie, c'est ma blonde qui m'avait amené ici. Puis elle m'a dit que ça serait vraiment un beau site pour se marier. Ça fait que je n'ai pas pu résister à la pulperie, mais encore plus à ma blonde. Ça fait qu'on va se marier ici. C'est une belle place pour ça, un paysage magnifique, puis en plus, il y a une belle salle de réception. Ça va être une réception majestueuse. En addition à l'objet 1912, où il y a beaucoup d'événements importants et des activités saisonnées, l'objet qui habite le Musée offre cinq rooms pour rente qui mélangent l'architecture de la beauté avec les aménités modernes. C'est-à-dire qu'un événement que vous vous organisez, s'il y a certainement de s'arrêter dans l'histoire, si c'est habitué à la pulperie de Chicoutimi. Quand on sort du musée en tant que tel, on est en plein milieu de la nature. Donc, on est dans la forêt, on est sur le bord de l'eau. Ce qui est agréable aussi, c'est que c'est accessible l'été comme hiver. C'est presque infini les possibilités de ce site-là. Ce qui est génial aussi, c'est que cet endroit-là, comme on est en plein cœur du centre-ville de Chicoutimi, on a l'impression que c'est vraiment le pont entre la nature, la culture et l'histoire. Donc, on peut faire un parcours historique autant que culturel. On a l'impression d'avoir accès à presque tout, en fait. Puis, en même temps, on a tout le patrimoine et le côté historique. Donc, c'est un endroit qui est vraiment complet, en plus d'être féerique. Dynamic, festive and full of discoveries, La Pulperie de Chicoutimi Regional Museum offers visitors 1,000 aspects to explore. At the heart of the city and accessible all year round, Discover over 100 years of history in this jewel of the Saguenay-Lac-Saint-Jean region. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada